On a déjà regardé des cellules chez l'être humain avec du sang. On a déjà regardé des cellules chez un animal avec la mue de triton. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir s'il y a des cellules aussi chez les végétaux. Et donc pour cela, on va regarder une racine de jacinthe. Alors je vous rappelle la jacinthe quand même ce que c'est au cas où, si jamais ça ne vous dit rien. La jacinthe, c'est cette plante à bulbes et il se trouve que les racines poussent très vite et donc à cet endroit-là, on a généralement des belles cellules à observer. Alors ces racines, ce n'est pas vous qui allez les préparer, c'est des lames qui sont toutes prêtes ici, que je vais vous passer. Vous allez voir, il y a un petit colorant rouge qui permet de bien les voir, mais ce n'est pas leur couleur, elles sont plutôt un peu transparentes. Vous les prenez par la petite étiquette, surtout ne vous ne mettez pas les doigts dessus. Et donc vous m'appelez quand vous êtes au moyen grossissement. Je vais simplement déplacer un tout petit peu pour la motion de cellules. Voilà, alors comment est-ce qu'on fait pour passer au fort ? On descend au maximum, on change le grossissement. Il faut que ça s'enclenche, très bien. Et après ? On remet, on attend que ça touche. Alors on regarde bien. Vas-y encore, encore, encore. Vas-y. Voilà, super. Et donc maintenant tu regardes ici, tu descends et quand tu vois quelque chose, tu me rappelles. Ils doivent prendre conscience de la notion de cellules et en fait c'est une notion assez difficile à acquérir. Et pendant des années, on observe au microscope, on fait des dessins et à chaque fois ça a posé quand même des problèmes parce que les élèves ont du mal à écrire avec le crayon à papier, ont du mal à s'organiser. Et à chaque fois qu'il fallait recommencer, on n'arrivait pas à recommencer parce que ça prend trop de temps. Alors du coup, on a essayé avec le numérique et maintenant on arrive justement à faire des choses qui sont de qualité. Si c'est raté, on peut recommencer très rapidement. Et puis on se rend compte qu'aussi ils arrivent à garder vraiment des choses avec le temps. et la notion donc se construit, est efficace et ça marche vraiment bien. Déjà de pouvoir prendre en photo leur observation. Ah elle est bien ta photo, tu peux me l'envoyer s'il te plaît Clémentine. Ils ont la trace de vraiment ce qu'ils ont observé et non pas une image qui est encore dans un livre. Voilà, donc c'est vraiment leur travail à eux. Merci. Tout le monde a sa photo ? Oui. Vous allez pouvoir zoomer sur une cellule. On en a une ici, elle est très bien. D'accord. On va pouvoir dessiner donc ici, votre membrane cytoplasmique qui est là. Ici. Et là, votre noyau. Je mets ma deuxième cellule ici dessus. Vous voyez qu'ici j'ai une membrane cytoplasmique. Ici, j'en ai une autre. D'accord. Mais quand elles sont collées de loin, on a l'impression qu'il n'y en a qu'une seule. Il va falloir vraiment dessiner. Ici, votre membrane cytoplasmique. Mais ici, il faut dessiner juste au-dessus l'autre membrane cytoplasmique. Donc vous allez supprimer l'image. Et donc, on a l'impression que vous avez très bien dessiné. Et en plus, votre dessin, il va être juste. Vous voyez qu'on voit bien les cellules qui sont enchaînées et le départ des autres. Ce qui prouve que ce n'est pas des cellules toutes seules. Ce n'est pas un schéma qu'on a donné. C'est vraiment leur dessin. Et l'avantage, c'est que du coup, on va avoir quelque chose de très propre. Tout au long de l'année, on va réinvestir cette notion de cellule. Même sur d'autres sujets, avec la reproduction par exemple. Toute l'année, comme ça, ça va bien marquer. Et en fin d'année, cette notion est bien acquise. Vous avez fait le dessin. Vous allez pouvoir faire les légendes. Au tableau, pour vous aider, ce que je vous mets, ça va être la légende de ce qu'on avait fait ici. C'est à partir de cette cellule de mu de Triton que vous allez devoir faire les légendes du dessin des cellules de Jacinthe. Voilà leur dessin avec leur légende. Donc ça, c'est à la fin de la séance. Voilà ce qu'ils vont obtenir dans leur tablette sous la forme d'une photo. On peut aussi avoir le support, c'est-à-dire que je leur imprime. Donc ils ont le support papier qu'ils vont en fait après coller à l'intérieur de leur cahier. Ça, ça permet aussi aux parents de voir le travail qui est fait en classe.